Ouais, voici le survivant d'El Barco Après la crise mondiale, écoutez le message Fred de Boca et les autres Pipo G, représente Haïti Poudji, a.k.a. Palu Amix Joanie Sustad, Kiki Pro No 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 Boucher qui rit, sa rime de la bouche Je vais chercher jusqu'au pain d'assauce Le rouillet c'est, la vie s'attire Bonjour, bienvenue dans l'émission Musique entre les lignes L'émission qui vous donne le goût de suivre des clips en 4K Aujourd'hui, je reçois un grand, un grand artiste Lui, il est habitué de venir dans votre émission Musique entre les lignes Il n'est plus à présenter Le nom, c'est 100% Seto Mais il s'est encore donné un nom Mais sur l'équilibre On va savoir dans l'émission Musique entre les lignes Je le salue pour vous Bonjour 100% Seto Bonjour Fred de Boca Mais tu peux me regarder, je sais que tu salues tes amis qui sont à la maison Mais moi je suis là avec toi Bonjour Fred de Boca et puis bonjour c'est qu'ils sont en train de nous voir Ou c'est que le pain des ménages Tu as l'étonnement Il y a des ménages Il y a des ménages Il y a des chapeaux C'est ça Bucaut Bouguocité toujours C'est mon avis Ce n'est pas un secret C'est un secret C'est un secret Il est toujours jeune. Oui, mais bon, c'est le travail. Ça va régénier aussi. Les amis, vous avez compris que je suis avec l'homme qu'on appelle désormais l'équilibre. On va savoir pourquoi on l'appelle maintenant l'équilibre. C'est 100% CETO. Avec lui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui, l'actualité, aujourd'hui, c'est le single non réalisé en France. Parle-nous un peu de cette expérience d'aller réaliser pour la première fois un single en Europe. En tout cas, ce n'était pas facile. J'ai commencé le travail ici avec tout l'orchestre. Et puis, nous sommes partis en France avec M. Olivier Doumou, le patron de la maison Doumousson que je salue. Et arrivé en France, nous étions reçus par M. Parfum à Benguel et Rick Yen, le Russe Noir. Et nous sommes partis au studio pour aller mixer d'abord. Mixer et puis masteriser. C'est de tracasserie. C'est vraiment de tracasserie. Ce n'est pas facile avec la fraîcheur. De l'Europe. On s'est battu pour le faire. Et puis, rapidement, il fallait faire aussi le clip. Parce qu'on ne peut pas revenir ici sans faire le clip. J'ai fait une partie du clip là-bas. Et il fallait aussi revenir ici à Brazzaville. Refaire encore le clip avec les musiciens. Et le tout. Faire monter les images en France. Parce que c'est Biclose qui est le réalisateur de ce clip. Tu m'as déjà dévancé à... Non, mais il faut que je parle du tout parce que chez vous, il n'y a pas trop de temps. D'accord. Voilà, donc. C'est lui qui a tout fait. Et voilà, finalement, on a donné ce produit-là que tout le monde aujourd'hui est en train de savourer. Si on revient en arrière, oui, vous êtes parti pour réaliser le single nommé « Non ». Mais il n'y a pas eu que la réalisation de ce single. Il y a eu aussi des concerts de gauche à droite. Et vous avez sionné, je pense, que deux pays en Europe. Bien sûr, étant dans une grande maison de production qui est la Domotion Record, nous avons sionné dans beaucoup de villes en France. Nous avons fait des showcase dans ces villes-là. notamment à Bordeaux, Lyon, Lille, qu'on appelle l'artiste Ardi Tukou. Ardi Tukou, oui. Là-bas aussi, on était là-bas. Et à Lisbonne, sous l'invitation de Kecha. Donc voilà, ça nous a valu ça. Mais nous étions partis en France, pas seulement pour le single comme tu l'as dit, c'était pour un spectacle. Ok. Dans un festival qu'on appelle Afro Battle, organisé par M. Cédric Le Pagé. Et ce spectacle s'est passé dans une grande salle mythique appelée La Cigale. Et voilà, donc nous avons joué dans cette salle-là. Et le public a vraiment été à la hauteur. Musique entre le lignes a diffusé votre passage, oui, de ce concert mystique de 100% CETO. Mais moi, j'aimerais savoir, jouer avec un public congolais, mais de l'étranger, donne-nous un peu cette expérience. Comment vous avez vu ? D'habitude, vous jouez ici au Congo, vous connaissez le public congolais, de Brazzaville, de Pointe-Noire, mais jouer devant les congolais, oui, de l'étranger. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Vous savez, moi, 100% CETO, dès que j'arrive en France, j'ai déjà des tubes. Et l'unké, ça va aller. Ça cartonnait là-bas. C'est des tubes qui ont marqué la diaspora. Et finalement, quand on a annoncé 100% CETO, certains de nos frères congolais sont venus. Mais il faut dire, nos frères congolais n'ont pas l'habitude de suivre nos artistes à l'histoire. Ils n'ont pas cette habitude. Dans l'ADN, il n'y a pas ça. Voilà, ça ne suit pas. La majorité des gens qui sont venus, c'est les étrangers, les Antillais, les Ivoiriens, les Camerounais, la majorité. Les Congolais, j'ai compté au bout du doigt. Mais bon, c'est la musique congolaise, elle est comme ça. On doit faire avec. Voilà un peu pour te dire que, désormais, appelez-moi monsieur l'équilibre. Tout seulement parce que, aujourd'hui, j'ai affronté... Ça, c'était ma question. Tu vois comment tu me voles, là. J'ai affronté une salle mythique, qui est la cigale. La cigale, oui. Mais aujourd'hui, vous parlez de la cigale. Il y a des salles plus grandioses que ça. La cigale n'est pas petite. Oui, il y a des salles plus grandioses, comme tu l'as dit, que ça. Mais pour l'instant, pour mon introduction en France, pour la première fois en France que je suis arrivé, j'ai joué dans une salle mythique. Mais à quand on voit, par exemple, Arena ou d'autres salles que je ne vais pas prononcer ici ? C'est parce que moi, je ne connais pas vraiment l'Europe. Dès mon arrivée, j'ai commencé par un. Certainement, on doit s'attendre à deux, trois, quatre. Donc voilà, ça, c'est la maison de production ensemble, la maison de production qui va voir tout ça. De retour, vous nous donnez un nouveau nom. Non, vous connaissez 100%, c'est tout. Mais c'est maintenant M. L'Equilibre. D'où vient ce nom-là ? M. L'Equilibre, avec L'Apostrophe. M. L'Equilibre, tout simplement parce que c'est vous les chroniqueurs. Hier encore, vous me tâquinez sur ça, que 100% c'est une salle de Cap-Ponte-Noir, à Dolésie, à Oyo, tout ça. Vous ne partez pas à l'extérieur. Malgré que j'ai amené l'orchestre en Abidjan. Tout l'orchestre, je l'ai amené en Abidjan, un certain décembre, quand j'ai joué là-bas, à l'hôtel Sofitel, à la recouvration que je salue. Mais à mon retour, vous m'avez toujours taquiné. À quand la France ? Quand je suis arrivé en Europe, je me suis dit que je suis désormais M. L'Equilibre. Tout simplement parce que je suis dans la lumière et je suis dans l'obscurité. Je suis en Afrique, je suis en Europe. Parlons de ce mélange-là, l'Afrique, l'Europe. Oui, il y a longtemps, quand on vous a vu en duo, pourquoi vous ne faites pas de Futuric? Le dernier se lève avec Amour, Keisha, 100% C'est O. Mais pourquoi vous ne faites pas de Futuric? J'ai fait un feat aussi avec Lise. Oui, Lise, oui. Ça ne s'est pas encore clippé. Mais bon, c'est la politique de la maison de production. Lorsque vous aurez M. Lévé Dumou, vous lui posez cette question. Mais ce que je sache, c'est que nous sommes en train d'abord de travailler nous-mêmes, être un peu forts aussi. Par exemple, un rêve comme ça, 100% C'est O. Arthur Safran, 100% C'est O. On le voit avec les autres. Oui, mais ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. En tout cas, c'est ma mission de production qui a la feuille de route. Donc moi, je ne dois que suivre ma mission de production. Mais sinon, on a des ambitions comme ça. L'actualité aujourd'hui au Congo, c'est normalement une vocalisation, une passion. Pourquoi vous êtes attaché à la rumba congolaise? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous définissez par la rumba. En tout cas, la rumba, c'est tout ça. Quand on parle de la rumba, quand vous partez dans d'autres cieux, ici en Afrique, on dit la rumba, vous allez écouter les génériques, vous allez écouter la vocalisation, vous allez écouter tout ça et la chanson rumba aussi, rumba comme on dit. Dedans. Voilà, donc, la vocalisation que vous êtes en train d'évoquer là, la vocalisation trouve sa source dans la rumba. Donc, on ne peut jamais parler de la vocalisation sans la rumba. Donc, ce que nous faisons, nous prenons, on ne peut pas faire comme tout le monde. Nous prenons, nous écoutons ce que la vocalisation était de faire et nous piégeons, nous mettons dans le nom pour les sachants. Dès qu'ils écoutent le single nom, ils sauront qu'il y a un peu d'une vocalisation là-dedans et puis du hamapiano aussi là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de la vocalisation. On reviendra sur ça, oui. Donc, voilà un peu, c'est un peu de mélanger ce métissage-là qui doit donner quelque chose de nouveau. Sinon, suivre. Parce qu'il y a une vocalisation et que vous tous, vous allez suivre une vocalisation. Et on sera perdus. Oui, 2024. Oui. Impression des usages. Bilan ? Oui. Mais positif, 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 un bilan positif. Parce que 2024... Le patron est sorti, mais l'orchestre est toujours là, scanné. Oui, mais le patron est sorti en tant que timonier. Allez voir. Allez voir, il peut plus tard pour ramener maintenant ses poulains. comme je l'avais fait pour la fois passé avec... En Abidjan et tout. En Abidjan, c'est toujours comme ça. Donc, ça promet que l'orchestre Impression des Asso de 100% Ceto va sortir cette année-ci. Cette année-ci, on donne à Dieu. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Inch'Allah, 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 Parlons cette fois-ci de ce qu'on appelle NON, le single et son clip. N-O-N, NON. NON, c'est à la fois une chanson dansante et à la fois aussi une chanson éducative. Tout simplement parce que nous avons constaté qu'il y a des gens aujourd'hui à travers leur partenaire essaient un peu de prendre des produits aphrodisiaques. Ok. Prendre ça afin de se trouver le plaisir parce qu'on ne doit pas se le voiler. C'est pour conseiller aussi des gens et certains d'entre nous ont trouvé la mort là-dessus. Oh là là. Oui. Je t'ai appris à vire ici. T'as jamais écouté ça. C'est des trucs qui parfois amènent le monde. Les dramatores et tout ça. Comme ça, tu es tout. Oh là là. Nous avons pensé conseiller la population comme on a toujours le message clé de la chanson. On dit non, ce n'est pas normal. Ok. Voilà. Ce n'est pas normal. Les choses doivent se passer naturellement. Ok. Voilà. Comme on a même dit on ne va jamais au paradis sur le dos d'un diable. Oh là là. C'est sans plus fait de plus. Là, tu me voles le même. Mais sans plus, tu es quand même professeur là. Quand on te pose des questions ici, tu donnes même 10 réponses. Oui, mais vous savez quand vous êtes à la télé, la télé c'est le temps. D'accord. Sinon, on risque de... J'aimerais savoir pourquoi le titre non? Pourquoi pas prendre, laisser, mais vous avez dit non. Non, parce que il faut savoir dire non quand il faut dire non aussi. Ok. Parce que le non a deux sens. Ok. Il y a la thèse et l'antithèse. Ok. La thèse c'est ce qu'on a dit là. Qu'il faut éviter ces produits là, tout, tout, tout avec vos partenaires. Mais il y a l'antithèse. C'est non, il faut savoir dire non quand il faut dire non. Il ne faut jamais dire oui, oui, oui. Et on apprend les gens non parce qu'on ne va jamais au paradis sur le dos d'un diable. Il faut l'appeler tout comme ça donc. D'accord. Le clip a été tourné en Europe. Donc je peux bien dire Paris prend sa vie là. Cette expérience pour la première fois. Oui. En tout cas, vous êtes la première personne à me poser cette question. Je m'en remercie. Mais c'était très difficile pour tourner le clip. Waouh. Avec la fraîcheur très difficile. Heureusement que M. Levé Dumont pèse beaucoup là-bas de l'autre côté là-bas. C'est grâce à lui que nous avons arrivé à faire ce travail-là. Voilà pourquoi je demande au public vraiment d'aller consommer si on a YouTube ou si on a téléchargé ou si on a téléchargé ou si on a téléchargé vraiment Moussa, il y a un peu qui est en train de se faire. Et puis il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un peu pour tout le monde qui est en train de se faire. Il y a un peu qui est en train de se faire. Donc c'est un peu vraiment tout ça c'est pour pousser et il y a un autre non. Mais c'est bien. On est toujours dans le contexte de non. Oui vous avez dit que ça a été réalisé par Biclos mais comment ça ? Donc Biclos a fait Bras à Paris. Non Biclos est désormais à Paris pour ceux qui ne le savent pas peut-être. Il est désormais à Paris donc l'entend du travail de l'autre côté là-bas donc c'était l'occasion pour moi parce que c'est le premier qui a l'aisé avec moi et Louké. Et Louké oui. Voilà donc c'était l'occasion aussi pour nous de bondir. Comme c'est le premier qui a réalisé et Louké cette chanson qui a cartonné lorsque vous êtes revenu encore sur le plateau Yandoulé ça veut dire que vous êtes fidèle. J'aimerais savoir parle-nous de la fidélité de la maison d'Oumoussian Prod. Oui mais quand on parle de la maison d'Oumoussian Prod il n'y a pas que M. Olivier Dumont il y a Rick Yen et Rousse Noir il y a Parfum à Benguel cette fidélité il y a Franck Loukaz c'est des gens qui ma foi sont fidèles parce qu'ils aiment les gens qui sont droits. avec son droit et il faut écouter. Il y a une feuille de route tout à l'heure vous avez dit pourquoi pas de featuring de gauche à droite je t'ai dit il y a une feuille de route que je dois respecter. Mais tant que vous êtes dans la droiture avec cette maison de production les choses vont aller de l'avant. Voilà pourquoi nous gardons cette symbiose la fidélité elle est là et puis on n'écoute pas par ci par là vous savez quand il y a là où il y a des gens il ne manque pas toujours de problèmes mais on met un peu l'eau dans le vin pour surpasser et faire beaucoup de choses pour l'intérêt de nos mélomanes et du public congolais. D'accord vous êtes fidèle à Olivier Doumou vous avez chanté pour Olivier Doumou j'aimerais que tu puisses édifier les Congolais pour danser la rumba avant que non arrive en écoutant cette chanson que vous avez dédiée à Olivier Doumou votre calme est là. Je suis là quand j'ai dit que j'ai fait que j'ai choisi la rumba et qu'il a fait que j'aime Olivier Doumou et qu'il a dédié pour qu'il y a à venir à venir au Congo et à Poto cette chanson a été dédiée à mon grand je l'appelle le Big Brother c'est Olivier Doumou 100% c'est tout oui nous allons continuer avec l'histoire de non le clip non la chanson non le single non ah tu as décidé de dire non mais non on regarde dans cette chanson il y a trop des adages je sais que vous êtes habitué à faire des adages surtout dans mon bal il y a beau loulou dans toutes vos chansons il y a des adages mais ici dans le nom ce sont des adages je pense que vous adressez à quelqu'un je peux commencer oui mais c'est tellement simple parce que tout à l'heure tu as posé la question en disant ceci que non pourquoi au moment où la vocalisation en train de faire le chemin pourquoi vous ne faites pas comme la vocalisation ok c'est pour te dire que non on ne doit pas faire ce que la vocalisation fait on doit faire ce qu'on doit faire mais on doit tirer de là-bas ça veut dire que les mains là c'est pas pour vous là-bas c'est pour faire autre chose aussi ça c'est pas dédié à quelqu'un non c'est pas dédié à quelqu'un il a besoin de moutiller 100% c'est toi ma voix au pembé ma voix au pembé vraiment tu n'as pas l'honorable le gaiton le gaiton le gaiton le gaiton le gaiton ok l'honorable à mon grand de coeur mais si je descends encore vous nous dites on ne va jamais au paradis sur le dos d'un diable j'ai pas compris on ne va jamais au paradis sur le dos d'un diable j'ai expliqué c'est on se voit on ne va pas c'est sûr c'est-à-dire il faut pas c'est un paradis c'est comme ça c'est pas parce que vous êtes arrivé à Paris et vous parlez de ça le paradis là c'est pas le paradis que vous êtes parti voir non c'est pas le paradis de Paris ça c'est l'interprétation terre à terre il y a pas tout quoi ça c'est l'interprétation terre à terre c'est moi l'écrivain un écrivain quand il écrit son livre libre interprétation ça si vous interprétez ça vous réveille moi mon interprétation il a dit on ne va jamais au paradis sur le dos d'un diable en mettant des trucs parce qu'il y a non il y a une succession de phrases il y a la chanson non c'est pas non normal non on met la gata oui c'est un bote pour nous s'appeler ça non c'est pas voilà voilà pourquoi je dis non il ne faut pas prendre des produits qui peuvent t'amener à nourrir ta santé maintenant pourquoi vous parlez de savon dans votre savon oui oui vous avez dit que poteau est un anglais savon oui c'est vrai mais pourquoi savon vient faire quoi dedans il y a des gens qui ont pensé que la france est réservée pour eux il y a des gens qui ont pensé qu'on peut jamais arriver en france il y a des gens qui même aujourd'hui ne croient pas qu'un jour qui vont arriver en france donc je leur donne cette chance pour leur dire non poteau sa savanté qu'est-ce qui sont là-bas vont se laver avec aussi là toi n'as pas poteau c'est une personne non là-bas aussi il faut travailler là-bas on ne dort pas ok il y a des gens qui sont là ils ne sont pas si tu as des gens qui sont des gens ils ne sont pas des gens donc il y a des gens qui ne sont pas des gens qui sont des gens qui sont des gens c'est ça l'album est sorti le single je peux le dire est sorti le clip est sorti vente n'est-il en ligne non vente en ligne ça se comporte très 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 en tout cas franchement il y a des gens naturellement même temps on est dans la plateforme tout y a téléchargement naturellement tout graffit non non ça se passe très bien et raison pour laquelle je remercie même le public qui est en train de nous suivre merci vraiment c'est qu'il y a des gens et comme ça on va se forcer toujours à vous faire des bonnes choses bon avant d'édifier les amis moi en Europe le système est maintenant le système des clés mais pourquoi Olivier Doumou avec la maison Doumousian s'arrête toujours d'envoyer des artistes d'aller en ligne en sachant que les Congolais n'aiment pas acheter des chansons oui mais les Congolais n'aiment pas acheter des chansons les Congolais n'aiment pas acheter des clés c'est vrai mais avant on vendait des CD on vendait des cassettes ça marchait nous avons perdu cette habitude d'acheter les clés nous avons perdu cette habitude aujourd'hui quelqu'un a son téléphone peut télécharger une chanson c'est vrai les clés existent les CD aussi existent jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui nous avons perdu cette habitude voilà pourquoi monsieur Olivier Doumou et sa maison de production qui est la douce record pense que aujourd'hui c'est l'actualité c'est à la mode voilà donc c'est un peu ça peut-être plus tard lorsque vous l'aurez il faut lui poser cette question d'accord pour danser avec les amis puisque la roumée passait maintenant là c'est du chaud c'est du chaud ce qu'on a remarqué dans votre chanson non vous avez changé de style avant il y avait trop d'animation mais là vous avez dosé vous revenez que sur les mêmes paroles pourquoi c'est pour attirer plus des gens comment non mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un style qui est en train de tu sais qu'aujourd'hui nous sommes nous sommes aujourd'hui qu'on appelle envahis par la localisation il y a l'afrobit il y a tout le tour je salue mon petit Vini Balthazar je salue aussi ceux qui font la toile de cette musique Afarathiena Afarathiena Joseph Gouti et Didiane Mario Didiane Mario aujourd'hui donc face à la présence d'une certaine musique actuellement qui est l'afrobit vocalisation tout ça je salue même ces jeunes donc on est obligé de faire avec de mélanger ça donc pour les sachants quand ils écoutent le nom ils vont écouter un peu du vocalisation et même ce qu'ils font les titanes voilà pourquoi vous avez constaté qu'il n'y a pas trop de l'animation parce que nous on connaissait 100% c'est tôt donc on voit sous mayamama oui d'abord le rythme le système quand ça change aussi pas trop de guitare cette fois-ci pourquoi pas trop de guitare parce que vous savez il faut se mettre à la page la page aujourd'hui demande ça il faut se mettre à la page voilà et les guitares il y a une guitare qui est en bas mon accompagnateur qu'on appelle Patili je le salue mais c'est toujours la batterie c'est Arsenal la guitare basse elle est là c'est Billy Bass et voilà Tam Tam Bonda c'est Karela Tipo nous avons gardé le live oui je vois que tes gars aussi sont fidèles à toi comme toi même bien sûr parce qu'on est en train de travailler tout en respectant le cadre d'aujourd'hui d'accord maintenant 100% c'est tôt sans plus tarder moi j'aimerais que tu puisses édifier les Congolais qui vont suivre le clip non votre camp est là vous êtes habitué à édifier les Congolais surtout que lorsque vous passez dans l'émission musique entre les lignes vous l'avez toujours dit les étudiants prennent note à vous Bande Koba Boulingo vraiment c'est pas que tu as une clipe non ou si tu as une plateforme sur le téléchargement pour télécharger si tu as Youtube tu as le nom désormais vous savez que l'homme du nom s'appelle Monsieur L'Equilibre il est avec moi 100% c'est tôt mon grand dans ce côté oui travail tu travailles trop fort donc il faut travailler dans 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 les Congolais soutenir les musiciens voilà, tout c'est soutenu et tout ça a fait la musique parce que c'est bien si on a une salle par exemple, la salle est là il y a la salle, le Parlement et tout ça a été soutenu parce que ça si on a été dans la salle dans la salle il y a beaucoup de choses parce que si la technologie n'a pas de musique il y a beaucoup de choses si on a été dans la salle au moment opportun il y a une date comme une langue savantée savantée si on a été dans la salle mais non, pour le moment s'il n'y a pas de showcase où l'on peut voir l'écouté en live actuellement, les répétitions toujours répétées chez 3 palmiers je le salue Vasco on a 3 palmiers on a toujours répétées le président Bakus Traoré 3 poteaux là c'est où comme ça ? 3 palmiers c'est quand tu vas vers les anciennes maisons à l'Afrique on répète là-bas donc on a chaque vendredi dans la salle maintenant les gens peuvent vous appeler nous appeler 06 0242 06 639 0242 sinon tu répétées d'habitude il y a un bâtignol 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 c'est un peu ça quoi d'accord mais peut-être peut-être un dernier message il y a un bâtignol il y a un bâtignol il y a Rémi Zoniaba le fiscaliste élégant et puis le douanier et puis l'inspecteur le plus célèbre j'ignore Bayarno Ndongo et puis il y a Christian qui a quitté l'indalala il y a un aéroport à Kanga voilà donc on a précipé j'ai eu un bâtignol DJ Mike qui est la bâtignol et puis Benetam Tam Benetam Tam qui a eu un bâtignol top one j'ai eu un bâtignol c'est une bâtignol une bâtignol un bâtignol et puis j'ai eu des des déjeun des SD au 5 un pdG en 5 il y a eu un bâtignol et il est plus grand. Donc voilà. Après, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Je suis venu à l'autre, je suis venu au sud de la ville. Voilà. D'accord. Mais, comme prière et la musique entre les lignes, je ne peux pas partir et remercier les miens. Je suis venu à un grand prêtre. En ce sens-là, je suis venu à Rémy Ayayos. Ok. Et puis, le général Serge Obowa Et puis, le général Boka Basile Le général Matiatia Donc, le général Maka Mbak Hénéreau Voilà, voilà Le général M deputy C'est un bazar, c'est un bazar C'est un bazar, c'est un bazar, c'est un bazar C'est un bazar, c'est un bazar, c'est un bazar C'est un bazar, c'est un bazar, c'est un bazar C'est un bazar, c'est un bazar, c'est un bazar Merci, donc, moi aussi Je dois remercier ceux qui supportent L'émission Musique Entre les Lignes J'oublie pas, oui, votre réalisateur D'aujourd'hui, c'est Loïc Kwamba, le papa de Chris. Edi Djorbis, le tangawiste pour le Mazamaza. Pana Love. Axel Bokoko, le papa de Victoire. Le professeur, oui, lui, c'est le proviseur firmé Mungala au lycée de la Révolution. Le DG Andrandele, oui, Natsuki, respect, respect, mon conseil. Ouais, coute 100%, c'est tôt. Loïc, c'est la caméra, 100%, c'est tôt, après ça, mon conseil, il n'y a rien, respect. DG, respect, respect, non. D'accord, on peut que dire comme on a l'habitude, hein? La salue, la grande soeur, la grande soeur, la pcp, la grande soeur. Monsieur le maire, parce que toi, le maire est en train de se faire, monsieur Privat. D'accord, on va pour la santé, on va pour le savoir, mais on va dire en espagnol, hasta luego, trop tard la caméra n'a mis ça. Amigos, le soit qu'il y a tantôt, donc on peut que dire hasta luego amigos. Nos vemos la semaine que viene Ciao Ciao